... Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'Ombudsile au sommaire. L'ambassadeur du Japon quitte la Guinée après trois ans de mission bien remplie. Il a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite par le chef de l'État, professeur Alpha Condi. Au sommaire encore, un collège flambant neuf pour Samaya dans la préfecture de Kinyar. Il est financé par le gouvernement guinéen. Les bénéficiaires expriment leur gratitude au chef de l'État. Près de 500 personnes souffrant de la cataracte vont bénéficier des prises en charge gratuites. L'opération a été lancée ce matin à l'hôpital. Les flamboyants dans la commune de Ratemont. Konakry, 15 janvier 2019, l'ambassadeur du Japon fait ses adieux. Après trois ans passés en Guinée, le diplomate nippon quitte définitivement notre pays. Durant sa mission, il a contribué au renforcement des relations de coopération entre nos deux pays. Au palais serrouturien, il a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite par le chef de l'État, professeur Alpha Condi. C'était hier. Ibrahima Keïta. Dans la salle des banquets, ils étaient là, membres du gouvernement et du corps diplomatique, pour la cérémonie de décoration de l'ambassadeur du Japon en Guinée. En effet, après trois ans et trois mois de service passés en Guinée, l'ambassadeur japonais quitte Konakry. Durant son séjour, le diplomate nippon s'est fortement impliqué dans le renforcement des liens de coopération à travers des actes posés. En plus du pont Kaka, le Japon intervient en Guinée, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de la pisciculture, entre autres. C'est justement pour ces raisons que le président de la rue, le professeur Alpha Condi, l'a élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. Le président de la République décrète article 1er le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à son excellence, M. Hassama Hisanogu, ambassadeur du Japon en République de Guinée, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la République du Japon et la République de Guinée. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Pour le bénéficiaire, ce geste du président de la République, le professeur Alpha Condi, deva droit au cœur. Il s'est réjoui d'avoir travaillé en Guinée, qui est son 9e pays en tant que diplomate. Je sais très bien mieux d'avoir reçu cette déclaration prestigieuse. En résumé, mon séjour de 3 ans et 3 mois, c'était positif. Voir, c'était très positif. Parce que j'ai pu travailler d'une façon efficace avec M. le Président lui-même et ses équipes et les membres ministériels aussi. En plus, pour l'être humain, avoir un rêve ou un espoir, c'est important. Mon rêve d'enfance, je me souviens quand je suis venu à Guinée, c'est de pouvoir me communiquer avec des animaux. Grâce à l'équipe de l'Université de Konakuri et de Kyoto, qui mènent une étude à bosseau de chimpanzé, j'ai découvert qu'une quintaine de communications expressives peut être réalisées. Au moins, j'ai un espoir de pouvoir se communiquer un jour. Deuxièmement, en ce qui concerne l'avenir de Guinée, C'est le mieux pays africain où je travaille. J'étais très satisfait à chaque pays. C'est parce que j'avais travaillé pendant la période entre les élections. Donc, depuis 2015 jusqu'à maintenant, c'était la période très calme. Dans ce sens, je suis très très content. Je vais bientôt rentrer au Japon. Je vais rentrer en retraite. Et je compte travailler un peu pour ramasser l'argent. Et puis, l'argent en s'est ramassé du compte Investir en Guinée. C'est pour ça. Le président de l'air, le professeur Al-Fakonde, s'est réjoui de l'excellence des liens d'amitié de coopération entre le Japon et la Guinée. Nous pouvons dire que pendant votre présence, les relations avec le Japon se sont beaucoup renforcées. Nous avons pu, l'année dernière, m'avoir accompagné pour une visite d'État au Japon qui a permis de renforcer la coopération principalement dans deux domaines, le riz et la fisculture. Et j'ai eu le plaisir d'échanger avec l'empereur qui m'a réussi très fraternellement. Nous avons pu rencontrer aussi beaucoup de parlementaires, par le parlement général important. Ensuite, c'est sous votre présence que nous avons fait le pont Kaka qui est aujourd'hui une des fiertures de la Guinée parce que ça facilite le déplacement entre le Conakry et l'India. Aussi, le Japon nous a beaucoup accompagné lors de l'Ebola et on sera infiniment reconnaissants. Ensuite, vous avez beaucoup voyagé dans le pays pour lancer des écoles. Ce qui est extrêmement important étant donné l'importance que nous attachons à l'éducation. Et notre coopération dans le domaine du NERICA et aussi de la fisculture s'est beaucoup développée. Les seuls projets qui ne sont pas encore arrivés à la fin, c'est le débarcadère de Boudminé et de Caporo. Mais j'espère que ça aussi, ça va aller vite. Bon, il y a eu un petit malentendu qu'on va régler. C'est la constitution de l'Institut médical. Parce qu'on vous avait proposé Koya. Je crois que vos services souhaitaient avoir un autre accord pour le lieu que vous avez indiqué. Je crois qu'on entre donc à... je ne sais plus. Puisque vous avez dit que si on ne donne pas notre accord d'ici mars, on va faire le financement. Or, nous avons besoin de beaucoup de financement. Donc, nous informons déjà que je donnerai mon accord pour que l'Institut soit construit là-bas selon les voeux de vos techniciens. J'ai demandé pendant mon séjour que le Japon ne nous accompagne pas les dons. Mais nous souhaitons avoir accès à des crédits concessionnels. J'espère, comme vous-même vous êtes engagés, que pendant votre séjour vous avez travaillé pour nous trouver de l'argent. J'espère que vous nous en avez dit aussi à rappeler au gouvernement que nous souhaitions aussi avoir accès à des crédits concessionnels. Et un autre domaine qui n'est pas très clair, c'est le problème de charbon propre que nous avons discuté avec le Premier ministre Lordi Tchikade à Nairobi. Mais il y a assez de débats autour du charbon propre. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Donc pour le moment, il faut qu'on sente tout le maximum d'informations pour savoir si effectivement il y a le charbon propre que ce de Japon est pionnier. Donc on avait demandé, mais on a un peu retardé parce qu'on n'est pas très sûr, parce qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus. En tout cas, je suis très heureux de voir que pendant votre passage, les relations sont beaucoup renforcées. Et surtout dans le domaine des infrastructures, de l'éducation, bien sûr, de la santé. Et vous partez en nous laissant bien un peu plus jour l'institut qui va être construit pour le secteur de la santé. Car si nous avons souffert de Ebola, c'est parce que notre système de santé n'était pas performant. Donc la santé est un des domaines les plus importants pour le gouvernement afin qu'on soit capable de faire face à n'importe quelle épidémie sans que cela cause trop de dégâts dans le pays. Donc je vous souhaite bonne chance à vous et à madame. Et j'espère que je vous réveille très bientôt en Guinée, comme vous avez promis. Restons toujours au palais Serturia pour signaler que le président de la République, professeur Al-Fakonda, a reçu lundi le député français chargé du Maghreb et de l'Afrique. La citation des ressortissants français a été évoquée. Le résumé de cette audience avec Ibrahima Keïta. C'est dans la soirée de ce lundi que le président de la République, le professeur Al-Fakonda, a reçu en audience le député français. Les entretiens du chef de l'État avec ses députés, des Français de l'étranger, notamment du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, ont porté essentiellement sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Aussi, le président de la République et son hôte ont parlé du renforcement des relations entre l'Afrique et l'Europe. C'est un honneur immense d'avoir été reçu par son excellence le président de la République et d'avoir pu m'entretenir avec lui, bien évidemment, des relations entre la Guinée et la France, entre l'Afrique et l'Europe. Et plus précisément, m'entretenir des Français qui vivent ici, qui vivent en Guinée et de leur quotidien et de leur vie ici et du regard que l'État guinéen portait sur les ressortissants français. La première des choses que je constate, c'est qu'il y a une vraie amitié franco-guinéenne, une vraie histoire avec un respect réciproque et un travail qui se fait vraiment sous l'excellence du président avec un regard d'égal à égal, avec une volonté de construire ensemble. Et je crois que dans les mois, dans les années à venir, de grandes choses vont advenir entre la Guinée et la France et ce sera sous l'impulsion du président de la République. Notre temps fort de cette édition, présentation de vœux à la Cour constitutionnelle ce matin. L'institution réaffirme son engagement à participer efficacement à la promotion de l'état de droit dans le pays. Certains sujets d'actualité, comme la prolongation du mandat des députés, ont été abordés au cours de la cérémonie. Tierno Younousaba était de la partie. Après la crise qui l'a affectée, l'organe régulateur des activités des pouvoirs publics semble retrouver sa stabilité et sa sérénité. En 2018, la Cour constitutionnelle a statué sur de nombreuses lois organiques, ordonnances, accords et traités. Sa récente décision sur le mandat des députés évite au pouvoir législatif un vide institutionnel. L'avis de la Cour constitutionnelle relatif à la fin du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Nous avons dit le droit en fondant notre argumentaire sur la lettre et l'esprit du constituant guinéen. Un raisonnement qui a le mérite de la cohérence en ce sens que s'il laisse apparaître les limites de nos textes, la Cour constitutionnelle a joué pleinement quant à elle son rôle de régulateur du fonctionnement de tous les organes de l'État. À travers la décision qu'elle a prise, elle a permis d'éviter un vide institutionnel au niveau de l'organe législatif de notre pays. La nouvelle année s'annonce décisive pour la Guinée. Le pays doit renouveler son Parlement sur ce sujet. la nouvelle CENI est invitée à se mettre au travail en vue de proposer un chronogramme. L'hospital législatif pour le renouvellement par mesure du mandat des députés à l'Assemblée nationale prendra une place importante dans notre agenda. dans cette perspective, nos regards sont tournés vers la Commission électorale nationale et les parents, la CENI, qui est en pleine restructuration qu'un chronogramme sera très bientôt élaboré au fin des préparatifs des élections législatives. La Cour compétente en matière constitutionnelle référendaire électorale des droits et libertés fondamentaux compte jouer sa partition dans la consolidation d'un état de droit et la pacification de l'espace politique. Nous nourrissons l'espoir que les pouvoirs publics, les citoyens, les partenaires, les acteurs politiques à l'unisson feront de cette échéance un rendez-vous pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. La Cour constitutionnelle y fera sa partition. A travers ce traditionnel vœu de nouvel an, la Cour constitutionnelle se fixe de nouveaux défis dans le but d'améliorer sa prestation et répondre aux besoins des populations dans le cadre de la promotion de la démocratie et des libertés fondamentales. Les nombreux chantiers routiers lancés par le chef de l'État à travers le pays seront exécutés conformément aux normes définies dans les cahiers de charge et le gouvernement guinéen prend toutes les dispositions pour créer des conditions de financement des travaux. Ces différents chantiers engagés visent à améliorer la mobilité des populations et désenclavir les zones de production. En ce moment, Tumani Kamara, Adia Toubari. Sous le réseau routier guinéen, le dernier semestre 2018 a posé une équation partagée entre défis et espoir. La forte dégradation des nombreuses voies routières doublée de l'effondrement de plusieurs ouvrages de franchissement. Ces défis qui ont mis à l'épreuve l'expertise de l'ensemble des travailleurs des travaux publics ont été rélevés. Des défis, rélevés grâce aux travaux d'urgence financés par l'État guinéen, sont suivis par le lancement de plusieurs chantiers à travers le pays. Avec l'appui financier des partenaires, le gouvernement entreprend la construction de nombreuses routes nationales et inter-État, ainsi que la réhabilitation des voiries urbaines de Conakry et des villes de l'intérieur. Des chantiers d'espoir pour les populations qui constituent aussi les priorités du gouvernement. Des instructions fermes ont été données par le chef de l'État que tous les projets qu'il a lancés courant décembre 2018 ne souffrent d'aucun arrêt. Et pour cela, vous savez, c'est les avances de démarrage qu'il faut payer aux entreprises. C'est généralement les créances que les entreprises ont aujourd'hui ou que nous avons vis-à-vis des entreprises que nous devons régler. Aujourd'hui, les dispositions ont été prises au niveau du ministère de l'économie et des finances du budget pour que nous réglions quand même un bon montant par rapport au dû vis-à-vis des entreprises. Et des engagements ont été pris par ces entreprises de commencer aussitôt les chantiers. Donc je peux vous rassurer qu'au niveau de la plus haute autorité, au niveau des ministres, au niveau du gouvernement, la mobilisation est parfaite et nous ferons en sorte que le travail qui a commencé, qui a été lancé le mois dernier, que le démarrage effectif se fasse courant de ce mois de janvier et février et ne connaître aucune interruption jusqu'à la prochaine saison des pluies. Après six mois de gestion à la tête du département des travaux publics, Moustapha Naité fait le point avec l'ensemble des travailleurs sur les actions menées en 2018 et les perspectives. Les structures syndicales, outre quelques doléances posées, sollicitent le dévouement de tous les agents pour permettre au département d'honorer son engagement dans l'exécution correcte des différents chantiers. On a constaté un fait. Après la réalisation des projets, six mois après, les routes se dégradent. On s'est dit quoi ? Est-ce que la mission de contrôle bien suivi, est-ce que réellement ils font le travail ? C'est pour cette raison que nous avons demandé au ministre de mettre un accent, vraiment de mettre vraiment tout son énergie pour vraiment mettre les gens qui sont à la hauteur pour suivre nos travaux. Le gouvernement débouche des centaines de milliers de milliards pour les travaux routiers. Donc, il faut un contrôle rigoureux. Dans le même registre, le chantier de construction de l'école régionale des arts et métiers de Koya avance à grands pas. Les gros ouvrages sont terminés. Les clés des infrastructures pourraient être rendues dans six mois. C'est du moins l'ambition qu'affichent les ouvriers. Les travaux sont financés par la Banque islamique de développement. Moussa Koumara fait le point. C'est le dernier virage du chantier de construction de l'école régionale des arts et métiers de Koya. 20e bâtiment se dresse désormais sur le site. Pas de repos pour ses ouvriers. Résolu avant de les clés dans six mois. Nous venons d'entamer les travaux de finition, la charpente, les anduis et les VRD. Donc, dans la composition, on a sept bâtiments à étage, R1 et R2. on a ensuite des ateliers à construire. Bâti sur une superficie de cinq hectares, le chantier à date est exécuté à 53% selon les techniciens. L'entreprise ambition de respecter le délai contractuel de 18 mois après un léger retard au démarrage des travaux. Les équipes sont doublées et travaillent sans relâche. Pendant ces temps, les contrôleurs techniques veillent sur la qualité des ouvrages. C'est de qualité, ils font le travail comme souhaité, le cahier et surtout ce que nous recommandons, suivre les instructions du contrôle. Financé à 80% par la Banque islamique de développement, l'école des arts et métiers de Koya aura pour vocation la formation pratique à 78%. L'autre défi sera de doter l'école d'équipements modernes. On entend maintenant la phase d'équipement. L'entreprise qui fait la supervision a recruté un espère qui est en train de faire des voyages en Tunisie et qui est en train de faire des voyages à Dabola à Koya pour voir les bâtiments et savoir ce qu'il faut mettre dedans en fonction des filières par jour. Et donc le DAO doit nous être transmis courant février et après on verra avec le marché public le DAO va être lancé une entreprise sera récrutée et les équipements seront faits. A travers ces infrastructures l'objectif des autorités est de créer l'adéquation entre la formation et l'emploi. C'est pourquoi le département de l'enseignement technique prévoit uniquement des filières porteuses d'emploi l'électricité industrielle le froid la climatisation le pneumatique ou encore la maçonnerie y seront principalement enseignés. Je vous le disais en titre direction Samaya dans la préfecture de Kenya la localité vient de bénéficier d'un collège moderne financé par le gouvernement guinéen. Les populations témoignent de leur gratitude au chef de l'état professeur Alpha Kondé l'infrastructure vient d'être inaugurée par le ministre de l'éducation nationale Mamado Saliouba reportage Voici le nouveau collège de Samaya son établissement de vie salle de classe est construit par le gouvernement guinéen financé par le budget national du développement la réalisation de ce collège moderne permet des journées aux enfants de cette localité de faire le premier cycle du secondaire sur place Aujourd'hui c'est un jour de satisfaction un jour de reconnaissance pour nous les ressortissants parce que notre sous-prefecture manquait totalement de cette collège les enfants faisaient à plusieurs kilomètres ou qu'ils les obligaient même à quitter totalement au village pour aller à Conakry ou à Kindia Face à cette infrastructure il y aura moins de dépertéitions scolaires après les examens de fin d'études primaires dans cette commune rurale et pour ce faire nous allons prendre avec la commune toutes les dispositions utiles afin qu'il y ait des enseignants compétents et que les élèves suivent régulièrement les cours Samaya est l'une des 40 communes de la phase pilote du projet commune de convergence au côté de l'investissement de l'état la localité bénéficie de l'accompagnement de l'INICEF l'institution apporte des fournitures scolaires et des sacs aux jeunes filles de 5ème et 6ème année l'INICEF offre également une moto au directeur sous-préfectoral de l'éducation pour faciliter sa mobilité c'est une remise qui concerne l'ensemble des 40 communes de convergence donc de la république de Guinée et nous serons aux côtés du gouvernement aux côtés des populations aux côtés des collectivités pour que tous les enfants de Guinée aient accès une scolarisation et accès à une éducation de qualité Samaya est une localité de 20 000 habitants située à une cinquantaine de kilomètres de la commune urbaine de Kindia l'intervention de l'état et ses partenaires dans le domaine de l'éducation permettra de relever le défi de l'accès universel à l'éducation de tous les enfants de cette contrée c'est une action à encourager santé prise en charge gratuite des personnes souffrant de la cataracte les consultations et les opérations se déroulent à l'hôpital Les Flamboyants de la commune de Ratouba durant 7 jours les patients bénéficieront des soins gratuits Fatoumata Batouli Jallour Al Gassimba reportage la cataracte est une maladie oculaire qui entraîne souvent la perte de vue pour lutter contre ce fléau la fondation Al-Bassar une ONG humanitaire en collaboration avec l'organisation internationale du bien-être de secours et de développement fait des consultations des opérations et des soins gratuits de la cataracte à l'hôpital Les Flamboyants la cataracte est une maladie qui n'est pas liée à une infection qui n'est pas liée à un traumatisme c'est une maladie qui affecte un organe qui se trouve à l'intérieur de l'œil qu'on appelle le cristallé la cécité le pire de tous les handicaps c'est la cécité pour exercer n'importe quel métier dans la vie courante on a besoin d'un cerveau normal des dégés normaux et des démènes normaux donc j'appelle tous les malades souffrant de cataractes cécitantes de se rendre au CNC les Flamboyants la mission c'est juste pour une semaine ces personnes diagnostiquées seront opérées cette semaine au sein de l'hôpital des produits pharmaceutiques ont été remis aux patients non atteints pour le nettoyage de leurs yeux l'opération ce sont des mesures qu'on utilise des appareils parce que la technique qu'on utilise c'est ce qu'appelle le FACO c'est une technique qui va nettoyer les yeux totalement et enlever tout ce qu'il y a de la cataracte pour laisser le malade en paix et si par exemple le malade n'a pas cette cataracte ce qu'on fait c'est lui donner des antibiotiques qui sont potentiellement les causes de cette maladie et alors les larmes par exemple que les patients vont souffrir ou bien la rougeur ou bien le mal à l'aise va disparaître 500 patients seront opérés à Conakry à l'image d'autres villes du pays dans l'actualité encore le premier ministre s'est entretenu avec le grain de matam du RPG Arc-en-Ciel ici à Conakry ce groupe de jeunes leaders du parti majoritaire est venu remettre un satisfaisie au chef du gouvernement pour son leadership dans la conduite de l'action gouvernementale la reporte a signé Adikama Ousmane Bangoura c'est un groupe de jeunes du grain de matam du RPG Arc-en-Ciel venu remettre un satisfaisie au premier ministre cela pour son leadership dans la conduite de l'action gouvernementale ces jeunes cadres du parti majoritaire sont déterminés inlassablement à soutenir les actions entreprises par le gouvernement Cassoli sous la coupole du chef de l'état professeur Alpha Kondé depuis qu'Assoli Fofana est premier ministre du gouvernement sous la confiance évidemment de son excellence au professeur Alpha Kondé nous avons remarqué beaucoup de changements c'est vrai et la toute première remarque qui nous a marqué c'est sa loyété face à son chef sa loyété face à son frère au moment où il venait il y avait des crises énormes sociales et politiques dans le pays voire même économiques mais qu'il a réussi à transcender sous l'égide d'effectivement la bénédiction de son frère le professeur Alpha Kondé non étant les jeunes cadres de parti au service pour ça Alpha Kondé et amis au premier ministre nous ne pouvons pas rester sans venir le témoigner de satisfaction L'occasion était opportune pour le premier ministre Dr Ibrahim Kassour-Fofana de revenir amplement sur les grands chantiers ouverts par le chef de l'état en termes d'infrastructures hôtelières, scolaires, sanitaires et routières pour lui la Guinée a changé positivement surtout avec la performance macroéconomique et les investissements massifs dans le secteur des mines Après cinq ans passés à la tête du bataillon autonome des troupes aéroportées le général Lamine Yara passe le témoin au colonel Aboulaï Keïta c'est l'inspecteur général des forces armées qui a installé le nouveau premier ce mardi sergent-chef Lamine Sanekamara est correspondant de la presse militaire Colonel Aboulaï Keïta est le nouveau commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata il succède ainsi au général de brigade Montmelamine Yara qui réjoint la présidence de la république pour occuper les fonctions de conseiller après cinq années à la tête de ce corps d'élite Au nom du président de la république commandant en chef des forces armées et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés vous reconnaîtrez désormais comme commandant le bataillon des troupes aéroportées le colonel Aboulaï Keïta ici présent vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service l'éducation des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation Le nouveau commandant Le nouveau commandant du bataillon a exprimé sa gratitude à l'endroit du chef de l'état chef des armées pour cette confiance renouvelée Il a tendu une main franche de collaboration à cette troupe placée sous son commandement Je voudrais ici leur assurer que je ferai tout mon possible par la grâce de Dieu pour mériter cette confiance tout en restant dans l'esprit de la réforme des secteurs de défense et de sécurité Colonel Aboulaï Keïta était jusque là commandant du bataillon spécial des commandos en attente de Samorea Il est issu de la classe de recrutement de 1990 Ses qualités d'instructeur Ses nombreuses formations et ses qualités d'officier exemplaire lui valent cette nouvelle promotion Il devient le 13ème commandant de l'histoire de cette unité Le football pour changer C'est le nom d'un projet initié par l'académie de foot élite et appuyé par la société minière de Bofa Un projet porteur d'espoir pour les filles Il vise à favoriser l'épanouissement des filles tout en développant leurs compétences sportives Les précisions dans ce reportage de Thiers Nord Ousmane Diallo C'est un tournant décisif dans la vie de ces filles qui s'opère en ce début d'année Jeunes sportives de l'académie foot élite Elles vont bénéficier d'un important soutien pour aider à réaliser leurs rêves avec le projet foot for change Soutenu par la SMB et la fondation africaine initiative for women Le projet va permettre la prise en charge scolaire des filles dans des écoles privées et leur encadrement sportif pour former une élite dans le football féminin Questionnés des vertus du sport pour les organisations et les individus nous avons choisi au sein de la fondation à Saint-Bémini de nous lancer dans un Paris audacieux créer un projet mettant au coeur de ses objectifs la promotion du sport la réussite scolaire et l'égalité homme-femme En clair offrir à des sportifs et aujourd'hui des jeunes filles motivées la possibilité d'inclamer cette célèbre citation à l'esprit sain dans un corps sain L'ancien international Faudé-Mansaré encadre ses filles au sein de l'académie foot élite la fondation africaine initiative for women va quant à elle s'occuper de leur initiation en informatique entre autres des femmes leaders sont choisies pour les coacher ensemble ils veuillent à leur réussite scolaire pour créer un impact social qui va contribuer à améliorer la vie des jeunes filles On encourage l'éducation en même temps on encourage la vie sportive et donc d'avoir les deux en parallèle ça peut vraiment changer leur manière de faire mais aussi la mentalité des gens envers les filles dans ce pays parce qu'en Guinée ici on voit les femmes et les jeunes filles comme ce qu'on doit garder à la maison pour faire le ménage pour avoir des enfants pour se marier et nous les femmes on peut faire plus que ça C'est mon rêve d'être une grande footballeuse professionnelle parce que je ça fait longtemps je suis dans ça je ne veux pas dire que je suis vraiment professionnelle mais je suis vraiment engagée pour pratiquer le football Pour l'heure une cinquantaine de filles de la commune de Matam bénéficient de ce projet qui va durer 22 mois avec un financement de plus de 700 millions de francs guinéans En plus bref l'actualité sur le continent reste dominée par l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé ex-chefs du mouvement des jeunes patriotes de crimes contre l'humanité la COA a ordonné leur mise en liberté immédiate c'est une décision historique Voici à présent quelques nouvelles traités sous forme de télégramme en image avec l'ancien Camille Chocot Ce matin à Conakry c'est un bouchon terrible qui a perturbé le fonctionnement normal de la circulation Selon les informations cette perturbation serait due aux travaux de réfection d'embellissement et de marquage de l'autoroute Fidel Castro C'est tout un côté de la route qui avait été bloqué afin de mener ces travaux Conséquence tous étaient obligés d'emprunter l'autre voie de l'aéroport à Bonfi-Marché Ils sont nombreux ces usagers et transporteurs à plaider pour une meilleure organisation et communication pour lutter contre le désagrément tout en appréciant les travaux Le Coran Facile pour Tous est le titre d'un livre présenté le week-end dernier à Tomboli à Plaque Zakat Ouaf et Omon sont au centre de la réflexion Moussa Sissé est l'auteur de cet ouvrage islamique Il attire l'attention sur certaines pratiques liées à la charité et à la responsabilité des leaders religieux dans la lutte contre la pauvreté Selon l'auteur la bonne connaissance de l'enseignement couranique au niveau du public pourrait aider à lutter contre la pauvreté Si tous les fonctionnaires payaient leur jacquette de 25 de 40 c'est-à-dire 25 000 francs sur 1 million et reverser ça à leur mosquée les immigrants seraient payés ils seraient dans le véhicule ils seront bien logés et comme ça les bénédictions qu'ils feront seront exaucées A Bonfil Marché c'est un foyer qui est parti en fumée Pas de perte en vies humaines mais de nombreux dégâts matériels importants Le père de famille est un acteur de la filière bois C'est au travail qu'il a été informé de l'incendie dans sa famille Avant son retour à la maison tout était déjà parti en fumée malgré l'effort des voisins Aujourd'hui la famille dort à la belle étoile même les habits de réchange ils n'en ont pas C'est un palais des sports archi comble qui a reçu la dépouille mortelle de désiré Yaouvi à Saogo Il a péri dans un accident de la circulation ce lundi à 138 km de Bokeh Cet ancien défenseur central et vice-capitaine de Wakria Asse est décédé à l'âge de 21 ans alors qu'il revenait d'un match au compte de la cinquième journée du championnat Ligue 1 Pro perdu 2 buts à 0 face au Santoba FC à Konakry Le défunt Le défunt Le défunt était également le capitaine du Cili National Espoir Il a aussi participé au cinquième chan avec le Cili local au Maroc Sa mort laisse un vide dans le football guinéen au sein duquel il était promis à un bel avenir Aujourd'hui un joueur de l'axe défensif qui avait non seulement la possibilité de guider un groupe il avait des qualités défensives et aussi des qualités offensives Je pense que ce garçon au-delà du football avait un caractère très spécial il était très curieux Vive émotion douleur et consternation la presse nationale en deuil le directeur de la radio rurale de Ségiri Faudet Dambélé a tiré sa révérence ce matin dans l'avion qu'il conduisait en Tunisie pour des soins un défenseur du riche patrimoine et culturel de la Guinée Faudet Dambélé fait partie des pionniers de la radio rurale et a contribué à la formation d'une frange importante des jeunes journalistes Faudet Camara notre reporter se souvient de l'histoire disparue il l'a dédié au monde rural comme aucun journaliste ne l'a fait l'âge Faudet Dambélé a parcouru les plaines fertiles de la savane pour encourager les paysans à adopter les meilleures pratiques agraires afin de produire plus instituteurs formés à la célèbre école de Dabadou à Cancan Alpha Faudet Dambélé s'est aussi illustré dans la défense et la protection des valeurs culturelles il y a deux ans nous l'avons rencontré ici même à Sigiri il était passionné par cette exhibition du Mas Kondé journaliste depuis 1990 à la radio rurale de Cancan puis à Sigiri Faudet Dambélé s'est révélé comme un passionné de notre riche patrimoine historique ça veut dire que c'est une zone qui conserve le patrimoine culturel et c'est là où se trouve aussi l'important de la radio rurale pour les aider à préserver ce taquis de nos ancêtres parce que notre culture est notre réelle identité ce champion de la radio rurale va très vite se démarquer par la qualité de son travail d'animation après un management réussi à la radio rurale de Cancan il est nommé directeur de la station de Sigiri à 66 ans il avait encore de l'énergie à mobiliser les esprits autour de la promotion de notre identité culturelle il faut prendre le côté positif de nos patrimoines culturels pour les adapter à nos réalités et ensuite chercher vraiment à aller de l'avant parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui notre propre c'est cette culture parce que c'est la façon dont une société donnée dirige et utilise les ressources de sa pensée fervent défenseur du riche patrimoine culturel du pays et l'âge Faudet d'Embélé est l'une des grandes voix de la radio rurale en Guinée un pionnier qui tient sa révérence après avoir contribué à la formation de jeunes journalistes auxquels il a transmis sa passion pour le micro et le monde rural et l'âge Faudet d'Embélé je vous le rappelle est resté longtemps correspondant de l'AGP RTG à Quinquen en cet instant de douleur le ministère de la communication et de l'information adresse vive condoléances à sa famille ainsi prend fin cette édition d'information à tous merci de nous avoir suivis à demain si Dieu le veut bien merci de nous avoir merci de nous avoir à la fin Sous-titrage ST' 501